Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'Histoire. Alors vous le savez, de toutes les périodes historiques, le Moyen-Âge est la plus critiquée victime. De nombreux clichés, le temps des monastères, le temps des cathédrales, puis le temps des villes, pour reprendre la fameuse trilogie de l'historien Georges Duby, eh bien ces trois temps furent pourtant semblables à toutes les époques faits à la fois de crises, mais aussi de renaissances, de médiocres, mais aussi de grands hommes. Et dans ces derniers grands hommes, j'ai souhaité aujourd'hui retenir la belle figure de Suger, nommée abbé de Saint-Denis en 1122, il y a très exactement 900 ans. À l'heure de l'hyperspécialisation, eh bien nous avons du mal à nous représenter, ces hommes qui étaient à la fois des intellectuels, des bâtisseurs, des administrateurs et des politiciens, mais aussi et surtout des hommes de Dieu. Suger fait partie de ces rares figures dominant leur siècle par leur génie, et c'est ce que nous allons voir avec Yves Sassier et Mathieu Lours. Yves Sassier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est un honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes un professeur incontournable pour l'étudiant que j'ai été il y a bien longtemps. Vous êtes l'auteur d'un livre non moins incontournable, Ut Capé, une biographie parue aux éditions Fayard, qui est constamment rééditée. Et puis vous avez souhaité réhabiliter un personnage qui est souvent critiqué dans l'histoire, qui a mauvaise réputation, qui a vécu à l'ombre d'une certaine femme qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine. Il s'agit de Louis VII, toujours aux éditions Fayard. J'ai oublié de dire que vous êtes professeur émérite à Sorbonne Université. Mathieu Lours, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien de l'architecture et puis vous m'annonciez au début, avant cette émission, que vous faisiez partie du comité de pilotage de l'association qui suit la restauration de la flèche de Saint-Denis, puisque nous allons voir Suger était abbé de Saint-Denis. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette flèche ? Eh bien enfin, après plusieurs tentatives pendant tout le XXe siècle, la flèche et la tourneur de la basilique de Saint-Denis vont à nouveau s'élever dans le ciel d'Île-de-France. C'est un superbe projet qui est porté par de nombreux acteurs, qui va débuter dans sa phase active au début de l'année prochaine pour s'achever probablement vers 2028. Alors, vous êtes un spécialiste des cathédrales, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je crois que vous avez été reçu sur ce plateau, alors non pas sur ce plateau, mais sur le plateau d'une autre émission, sur votre livre, sur la destruction des églises à travers l'histoire parue aux éditions du Cerf. Je vous ai moi-même reçu sur storiavautier.com, l'émission est disponible sur le site internet. Vous êtes l'auteur du Dictionnaire des cathédrales, paru dans la collection Patrimoine, chez Gisraud, la fameuse collection Gisraud. Et puis, récemment, un livre absolument magnifique pour avoir travaillé sur Notre-Dame. Il s'agit peut-être d'un des meilleurs livres sur la question, Notre-Dame des siècles, une passion française, un livre paru aux éditions du Cerf, qui mêle bien évidemment histoire religieuse et histoire politique, tant les deux sont liés, et nous allons le voir avec notre ami Sugère, ce fut exactement le cas. Je me tourne vers vous, Yves Sassier, faut-il dire Sugère tout d'abord, ou bien Suger ? Je pense qu'il vaut mieux dire Sugère, mais c'est controversé. Il y a des gens qui parlent de Suger, d'autres qui parlent de Sugère. Moi, je parle de Sugère. Vous parlez de Sugère. Alors, ce fameux Sugère, avant d'aborder qui était ce personnage, je souhaiterais un peu contextualiser l'émission, parce que nos auditeurs ne connaissent pas forcément l'époque sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Nous sommes au XIIe siècle, et contrairement aux idées reçues sur le Moyen-Âge, nous sommes dans une époque de renouveau, de dynamisme ? Nous sommes dans une époque d'extraordinaire renouveau. D'abord, un renouveau économique, qui fait d'ailleurs qu'on a la possibilité au XIIe siècle d'ériger, comme d'ailleurs dans les premières années du XIe siècle, d'ériger de magnifiques monuments, comme celui de Saint-Denis. Et un renouveau économique, et un renouveau aussi des villes, des cités. Je pense que c'est l'époque où, si vous voulez, les cités reprennent une certaine forme de primauté, dans l'ordre, je ne dis pas politique, mais dans l'ordre, oui, dans l'ordre politique. En ce sens que lorsque l'on possède une cité, quand on est un grand seigneur, et qu'on possède une cité, on commence à reprendre la main à l'égard notamment de ces seigneurs châtelains qui occupent le plat pays et qui ont contribué à dépecer quelque peu l'autorité que possédaient ces comtes, ces chefs de cité, le roi lui-même d'ailleurs, car autour de Paris, une foule de châteaux se sont construits, pas toujours avec l'autorisation du prince, pas toujours avec l'autorisation du roi, et le XIIe siècle, qui voit renaître l'économie, voit renaître la puissance économique, et donc la puissance tout court. – L'essor du pouvoir capétien ? – On peut parler d'un essor du pouvoir capétien ? – Tout à fait, du pouvoir capétien, mais aussi des pouvoirs princiers. Il n'y a pas que le capétien qui en profite, tout le monde en profite, mais cela profite davantage encore au capétien, parce que le capétien parvient à rassembler autour de lui. C'est l'époque où le capétien commence à rassembler autour de lui cette France éclatée du siècle précédent. Voilà, et le rôle de Louis VI et de Louis VII, et je parle bien évidemment du rôle de Philippe Auguste, mais on parle surtout du rôle de Philippe Auguste, on parle souvent moins du rôle de Louis VI et de Louis VII, et surtout pas de celui de Louis VII, puisque on considère que Louis VII n'a commis que des erreurs. Le rôle de ces deux personnages, de ces deux rois, a été absolument essentiel. – Alors, on va y revenir. Je reste sur l'idée de développement, l'urbanisation se développe, tout cela s'incarne dans ces cathédrales qui émergent de terre. Il y a un développement des techniques, il y a un développement des sciences de la construction, Mathieu Lours ? – Alors, c'est à la fois une affaire d'abatiales et de cathédrales, parce qu'il y a aussi des grandes abatiales urbaines, comme à Arras par exemple, qui bénéficient du processus de la croissance des villes. Il ne faudrait pas simplifier l'abbaye à la campagne et la cathédrale en ville, il y a des grandes abeilles en plein milieu des villes. Et à Paris, Saint-Germain-des-Prés reconstruit son cœur avant que Notre-Dame-de-Paris ne naisse sous sa forme actuelle. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est un phénomène de rivalité, d'émulation et de décollage économique. Donc, les cathédrales sont financées avant tout par la croissance agricole, puisque ce sont des biens fonds qui appartiennent aux manses épiscopales, aux manses capitulaires. – Des manses ? – Ce sont les biens qui permettent aux institutions ecclésiastiques d'avoir des revenus. Parce que toutes ces églises sont construites sur fonds propres. Il y a bien des donations, ça finance l'extraordinaire, mais l'ordinaire d'un chantier, c'est quand même l'expression de la richesse du maître d'ouvrage. – Est-ce qu'on peut parler, Yves Sassier, de renaissance au XIIe siècle ? – Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, renaissance du pouvoir royal, c'est absolument certain. On en reparlera d'ailleurs, sans doute. Renaissance intellectuelle, oui, absolument. C'est l'époque où, d'abord, c'est l'époque des écolâtres qui ne sortent plus simplement des monastères, mais qui sortent aussi des églises épiscopales, et notamment de l'église épiscopale de Paris, et puis d'autres églises épiscopales à Lens, à Chartres, etc. Et c'est aussi l'époque de renouveau d'une certaine littérature. Par exemple, il y avait un texte qui était connu, mais qui n'était pas exploité. C'est l'œuvre de Platon, la seule œuvre de Platon que l'on connaisse véritablement au début du XIIe siècle, et dont je cherche le nom, mais je pense que je vais le retrouver assez vite. – Le banquet de Platon, non ? – Non, ce n'est pas le banquet, ce n'est pas grave. – Le banquet, c'est au milieu du XIIe siècle. – D'accord. – Le monde ne sait pas Phèdre. – Pardon ? – Ce n'est pas Phèdre qui était connu ? – Non, ce n'est pas Phèdre, peu importe. – C'est le timet. – Le timet, oui, d'accord. – C'est le timet de Platon, d'ailleurs, qui est connu de façon assez partielle. – Parcelaire. – Assez partielle. – Mais on commence vraiment à travailler sur le timet à cette époque-là, et à s'apercevoir que la pensée platonicienne est un élément qui peut expliquer, finalement, le monde de l'époque. Le monde de l'époque. Et c'est l'école de Chartres, essentiellement, ce qu'on appelle l'école de Chartres. En réalité, il n'y a pas que des Chartresins là-dedans, mais c'est l'école de Chartres, essentiellement, c'est Abelard aussi, qui a lu le timet, qui l'a moins expliqué que d'autres, mais qui en a retenu beaucoup de choses. Et c'est un moment où, si vous voulez, on s'aperçoit, à l'encontre d'ailleurs d'un certain courant de pensée qui avait pris naissance au Xe siècle et s'était poursuivie au XIe siècle à certains égards, on s'aperçoit que la pensée païenne n'est pas si dangereuse que cela, qu'elle est importante. Comme d'ailleurs, on l'avait pensé à l'époque carolingienne. À l'époque carolingienne, on pensait que la pensée païenne pouvait donner des... – L'hélénisme. – Oui. pouvait donner des pistes, des pistes pour le monde chrétien. Et on considère même que Platon avait, j'allais dire, bénéficié d'une partie de la révélation, de la révélation divine. – Alors, est-ce que justement, parce qu'on parle de réforme du savoir, de renouveau du savoir, de réforme politique ? Est-ce qu'il y a aussi une réforme religieuse ? – Oui, il y a une réforme religieuse. Mais attention, cette réforme, elle a commencé quelques années, même un siècle avant. Il y a d'abord eu la réforme clunisienne. L'apparition de Cluny, et pendant le Xe et le XIe siècle, la progressive, la formation d'un ordre clunisien qui réforme un certain nombre de monastères. Et puis ensuite, il y a une diversification importante qui s'est faite, et notamment l'apparition des cisterciens. Les cisterciens ont une vision tout à fait différente des clunisiens, du monde, et surtout de ce que doit être la discipline monastique. D'où d'ailleurs, à l'époque de Suger, l'espèce de bras de fer qui existe entre Pierre le Vénérable à Belleclunie et Saint-Bernard à Belleclunie. Voilà, c'est... Et on a, si vous voulez, une espèce d'approfondissement de la spiritualité qui passe par tous ces gens-là, et notamment par Cluny au Xe et Xe siècle, par Saint-Bernard au XIIe, et puis aussi, il y a la réforme de l'Église, la réforme générale de l'Église. – La réforme grégorienne. – La réforme grégorienne, qui est quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, certains avatars du règne de Louis VI et de Louis VII seront liés à cette réforme. Et la difficulté de relation entre la papauté, d'un côté, une partie de l'épiscopat français, et le roi de l'autre. – Alors, venons-en à notre ami Suger, on connaît très peu de choses sur ses origines, sur… il y a des débats quant à savoir est-ce que c'était un fils de militaire ou un fils de paysan. On a peu d'éléments de sources. – Oui, on a très peu d'éléments. Alors là, je m'appuierais sur, notamment, François Zegaspari, qui a écrit un magnifique livre. – Que j'ai ici, je le présenterai à la fin. – Je m'appuierais aussi sur Rolf Grosse, qui est un historien allemand extrêmement important et qui a aussi fait une synthèse, en reprenant certains éléments de François Zegaspari aussi, d'ailleurs. Il semblerait que Suger soit originaire, d'une part, d'une région qui se trouve un peu au nord de Saint-Denis. Michel Burr disait qu'il était né sous les pistes de l'aéroport Charles-de-Gaulle. Ce n'est pas si sûr que cela. Mais en tout cas, c'est peut-être une bonne situation, à peu près, à quelques kilomètres près, c'est à peu près cette situation. – D'accord. – Alors, il serait né en 1080 ou 1081, plutôt 1081 d'ailleurs, et il serait né d'une famille qui, d'après François Zegaspari, n'est pas une famille de l'aristocratie. Peut-être y a-t-il des chevaliers dans sa famille, mais des tout petits chevaliers. – L'Église a cette... – En tout cas, des paysans, c'est sûr. – L'Église a cette capacité d'attirer, en fait, et joue le rôle de ce qu'on appellerait un ascenseur social. – Oui, mais si vous voulez, pour devenir oblas, il faut quand même appartenir à un certain niveau. Et comme Suger a été donné comme oblas, ce qui signifie que le père de Suger a sacrifié une petite partie de sa fortune, pas une très grosse, sans doute, une petite partie de sa fortune, pour offrir son fils à Saint-Denis. – Oui, oui, oui. – Et donc, probablement, il appartenait à... Il n'était pas au milieu paysan riche ou paysan moyen, vous voyez ? Ou de la petite noblesse, certains disent que son père était un millès, ce n'est pas sûr. – Il y avait une église à Saint-Denis, à l'époque, Mathieu Lourdes ? – Oui, il y a une église déjà vénérable à Saint-Denis, puisque depuis la fin de l'Antiquité, sur le lieu où repose le corps de Denis, de Paris, eh bien, on a une première chapelle, reconstruite à l'époque mérovingienne par Dagobert, et puis remaniée à l'époque carolingienne. Donc, c'est un édifice majeur. C'est un édifice, d'ailleurs, auquel il a été très dur de toucher quand Suger a voulu le reconstruire. Parce qu'on racontait que le Christ lui-même était apparu pendant la consécration de la première abbatiale. – Alors, ce personnage rentre chez… enfin, devient au Blas, et il fréquente un autre personnage d'envergure, c'est le futur Louis VI. – Alors, effectivement, on ne sait pas trop combien de temps a duré cette fréquentation, car, en fait, effectivement, il est allé faire ses études dans un prioré de l'abbaye, le prioré de l'Estrée, et il y a rencontré le futur Louis VI qui avait été envoyé par son père dans ce prioré pour faire des études. Simplement, le jeune Louis VI, très rapidement, son père l'a rappelé pour qu'il entreprenne la carrière politique et militaire, surtout, d'autant que c'était l'époque où la confrontation avec la monarchie anglo-normande, enfin, la future monarchie anglo-normande était déjà très forte. Et il a donc... Le fils de Philippe Ier a donc quitté assez rapidement. Donc, on ne sait pas du tout combien de temps ils se sont connus. Et on ne sait même pas si, à ce moment-là, il y avait une amitié, probablement une amitié entre eux, mais en tout cas, ils se connaissaient. – Ils se connaissaient, et en fait, très vite, le sujet apparaît comme un garçon hors du commun. Alors, c'est une appalissade de le dire sur les grands hommes, mais on ne devient pas un grand homme si on n'a pas ce génie que l'on va décrire pendant cette émission. Il gravit très vite les échelons et il s'embarque dans ce qu'on appellerait une forme de carrière diplomatique ? – Alors, on ne peut pas dire qu'il gravite vraiment les échelons, parce qu'en fait, il reste simple moine jusqu'à ce qu'il soit... jusqu'à ce qu'il devienne abbé. En réalité, en fait, il va tout de même avoir, j'allais dire, une progression. Peut-être pas un gravissement d'échelons, mais une progression. Il commence par montrer qu'il a des compétences en matière de rhétorique, en matière de défense des intérêts de l'abbaye, ce qui est très important. Et d'ailleurs, il rencontre à plusieurs reprises le pape envoyé par son abbé ou avec son abbé, il rencontre à plusieurs reprises les papes du début du siècle. – Pascal II, Caliste. – Voilà, exactement. Et puis surtout, il devient prévot, c'est-à-dire administrateur du temporel, d'un certain nombre de seigneuries importantes que possède Saint-Denis. Il est prévot de Berneval, en Normandie, à une époque où... Les ducs de Normandie ont tendance à toucher un peu au patrimoine de certains monastères situés à l'extérieur de leur duché. Et d'ailleurs, il fait connaissance avec Henri Ier-Beauclair, pour lequel il aura une grande admiration, d'ailleurs. Et puis, il devient ensuite prévot de Toury, dans le pays Chartres, enfin, aux alentours du pays Chartres, c'est un pas très loin de la seigneurie du Puyset, qui fait, à cette époque-là, singulièrement parler d'elle, puisque le seigneur du Puyset, notamment, pille les possessions de l'abbaye de Saint-Denis à Toury même. Voilà. Et là, il va devenir soldat, suggère. Il a même l'expérience des armes, donc. Il a même l'expérience des armes. Il va devenir soldat. Je ne pense pas qu'il va manier l'épée. Qu'il aura utilisé l'épée. Il va diriger... Une armée. ...des milices monastiques, enfin, des milices de paysans ou de petits chevaliers de l'époque, pour, avec Louis VI, c'est là, d'ailleurs, qu'il reprend contact avec Louis VI, pour, avec Louis VI, abattre la puissance du seigneur du Puyset. Mathieu Lourdes, on a du mal, nous, aujourd'hui, contemporains, à se représenter, mais ces abbayes, elles avaient un rayonnement économique. On dit, aujourd'hui, quand le bâtiment va tout va, c'était des bâtiments absolument énormes, avec un rayonnement régional considérable. Alors, l'abbaye de Saint-Denis fonctionne par cercle concentrique. Vous avez d'abord la clôture monastique par elle-même, avec les imposants bâtiments abatiaux. Vous avez ensuite le bourg abbatial de Saint-Denis, qui concentre l'activité commerciale et économique liée à l'existence du monastère. Vous avez ensuite les fiefs proches, et surtout tous les vassaux des grandes familles, comme les Montmorency, par exemple, sont des vassaux à Montmorency et à Équan, non pas du roi de France, mais de l'abbé de Saint-Denis, des vassaux, d'ailleurs, assez turbulents. Et puis, vous avez ensuite les fiefs plus lointains, dont le fameux fief de Toury, et ceux-là, évidemment, c'est ceux qui sont les plus difficiles à contrôler. Donc, il faut arriver à contrôler ça, en s'inscrivant en plus, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, le temps ordinaire, et puis le temps des grandes cérémonies, qui marquent déjà l'abbaye de Saint-Denis. Oui. Je voulais ajouter à ce que vous dites, je voulais ajouter qu'il y a la procinte aussi, la fameuse procinte, c'est-à-dire cette zone qui appartient exclusivement à Saint-Denis, sur laquelle Robert Lepieux avait rétabli l'immunité de l'abbaye et qui va pratiquement jusqu'à Montmartre, jusqu'au moins sur les contreforts, jusqu'au contrefort de Montmartre. Donc, c'est un endroit, c'est un lieu qui est assez étendu, pas aussi étendu que le grand banc de Cluny, mais enfin assez étendu, sur lequel l'abbé a le pouvoir, la totalité du pouvoir. Donc, moine, soldat, il devient quasiment homme d'État, il est élu, je le disais en introduction, en 1122, il y a 900 ans, le 12 mars très exactement, il est élu abbé de Saint-Denis, je crois qu'il est en Italie, quand il apprend la chose. C'est ça. Qu'est-ce que signifie la charge d'abbé à cette époque ? Quel est le rôle d'un abbé ? Alors, d'abord, un rôle spirituel, bien évidemment, parce que depuis les réformes monastiques du Xe siècle et du XIe siècle, il n'y a plus d'abbé laïque, c'est terminé. Donc, car il y a eu des abbé laïques, il n'y a plus d'abbé laïque, il n'y a que les abbés spirituels. Et puis, il n'y a pas que cela. Donc, il est chargé de maintenir la discipline monastique, bien sûr, en tant que spirituel, mais il n'y a pas que cela, il y a aussi toute la partie organisationnelle, toute la partie administrative, toute la partie prospective aussi de l'administration d'un monastère, c'est-à-dire faire en sorte que cette administration permette la durée du monastère, la durée de la richesse, la durée de la, j'allais dire, la durée de la richesse de la communauté, étant entendu que les membres de cette communauté sont, eux, très pauvres. Voilà. Mais justement, vous évoquiez tout à l'heure Bernard de Clairvaux, la durée de la richesse, la richesse, on se dit qu'on est éloigné du modèle monastique. Oui, on est éloigné du nouveau modèle monastique, car le monachisme depuis sa naissance se caractérise par la richesse des monastères, par une extraordinaire richesse et par aussi ce phénomène de l'immunité qui a été étendu à tous les monastères royaux à l'époque mérovingienne, à l'époque carolingienne et qui est rétablie dans certains cas à l'époque du début des Capétiens, notamment lorsque les Capétiens, parce qu'ils ont été abbés laïcs eux-mêmes, abandonnent l'abbatia laïque où il y a un abbatia auquel ils ne renonceront pas, c'est celui de Saint-Martin-de-Tour. Ils renonceront à l'abbatia, mais ils seront toujours les maîtres de Saint-Martin-de-Tour, où il n'y a pas d'abbé. Et les Capétiens ont entrepris donc cet enrichissement des monastères après avoir été les pilleurs de ces monastères. Il ne faut pas l'oublier. Lorsque les Capétiens étaient encore des Robertiens, ils pillaient les monastères et ils donnaient une partie des biens à leur chevalerie. Dès qu'ils deviennent, et même avant, Hugues Capet était très conscient de ce qu'avaient fait ses ancêtres. Mais dès qu'ils deviennent Capétiens, ils entrent dans les clous, si je comprends bien. Oui. Mathieu Lours, le luxe et la beauté aussi, la beauté des édifices, parfois leur sobriété dans la grandeur, participent à la louange de Dieu ? Alors, c'est un vaste débat et ça pose question depuis les premiers temps de l'Église. Sobriété pour être dans les pas de la pauvreté évangélique ou bien faste pour être dans la préfiguration de la Jérusalem céleste et dans la matérialisation de la gloire de Dieu. Et on a un dialogue dans l'Église permanent entre ces deux tendances. Et au moment clé de l'histoire de l'Église, que ce soit la réforme grégorienne, que ce soit le Concile de Trente ou que ce soit le Concile Vatican II, les débats s'effectuent à peu près dans les mêmes termes. Alors, on l'a dit, le rôle d'un abbé, c'est de développer les revenus de l'abbaye, un rôle économique, un but spirituel. Je voudrais en arriver précisément au bâtisseur. Sugère, on peut le considérer comme le père de l'art gothique ? Oui, parce que déjà, on a une chance infinie, c'est qu'on a les textes où Sugère décrit son œuvre. Et ça, on l'a pour aucun autre bâtisseur du XIIe siècle. Maurice de Sully, à Notre-Dame de Paris, on n'a pas un mot de ce qu'il pense, on a juste ce qu'il a fait transcrire dans la pierre. Sugère, avec le déconsacrationné, on a, on sait, quelle est la lecture métaphorique et métonymique de l'Église. Que les vitraux, ce sont les gemmes de la Jérusalem céleste, la couronne de lumière autour des reliques, de l'hôtel des reliques du Saint-Patron, on le sait. Et on sait que Sugère a diffusé cette pensée, ne serait-ce que parce qu'il y a une trentaine d'évêques présents à la consécration du cœur de la Bastiale. Donc c'est une pensée qui est construite pour être diffusée et on sait que l'architecture qui naît à Saint-Denis, c'est une architecture qui transcrit une pensée, une pensée théologique liée non seulement à des généralités, mais à la personnalité supposée du saint qui repose à cet endroit. Puisqu'on croyait, dur comme fer, jusqu'au XVIIe siècle, que Denis de Paris, qui reposait là, c'était l'auteur du traité théologique du pseudo-Denis, que c'était aussi Denis l'Aréopagite. De trois saints, on en avait fait un seul, ce qui permettait de dire qu'en construisant cet abbatial, on exprimait la pensée du pseudo-Denis. Et ce texte aristotélicien du IVe siècle, qu'est-ce qu'il dit ? Dieu est lumière. Et cette lumière doit s'incarner donc sur Terre. Et il faut que la lumière terrestre, la lumière physique, la lumen, soit le reflet de la luxe, la lumière divine. D'où la symbolique gothique qui rompt un petit peu avec ce qui se passait dans l'architecture romane. On le disait avec Yves Sassier, Suger est un voyageur, c'est un diplomate, c'est un homme qui va en Italie, qui fréquente le pape. Est-ce qu'il reçoit des influences sur ses visions architecturales, ses influences viennent d'Italie ? Oui, parce que paradoxalement, ce que fait Suger, c'est qu'il revient aux sources. Il ne crée pas une nouvelle architecture. Pour l'outillage intellectuel d'un clair du XIIe siècle, l'idée d'innovation ne peut passer que par la référence. Et la référence, ce sont les basiliques paléo-chrétiennes. Et on sait qu'à Rome, il a été impressionné, notamment par l'or des basiliques paléo-chrétiennes, et qu'il a fait réaliser une mosaïque à Saint-Denis, probablement sur le tympan du portail nord. Elle a disparu, elle a été remplacée par des éléments sculptés, mais on sait qu'il y a eu une mosaïque à Saint-Denis. Et les vitraux, dans son esprit, ont le même rôle que les mosaïques des basiliques paléo-chrétiennes. Donc on est dans l'idée d'exalter l'antiquité de son église en renouvelant sa forme et pas du tout dans l'idée de la table rase et de l'innovation pour l'innovation. On n'est pas encore au XIXe et au XXe siècle. C'est un théoricien en architecture ? C'est un théoricien qui a dialogué avec un maître d'œuvre, avec un maître maçon, qui a saisi la pensée de Suger. Erwin Panofsky avait, dans les années 1950, publié un livre qui s'appelle « Architecture gothique et pensée scolastique » qui essayait justement de voir si la pensée scolastique et l'architecture collaient. Alors on en est un petit peu revenu, c'est moins systématique qu'on ne le dit, néanmoins, il y a un même bain culturel. Et on voit en tout cas qu'en lisant les textes de Suger, en regardant la Bastiale de Saint-Denis et en lisant les autres textes, notamment ceux émanant de l'école de Chartres, il y a une véritable cohérence. Il y a une véritable cohérence et ce temps, le XIIe siècle, c'est un temps où on redécouvre des racines qui sont celles de l'antiquité chrétienne, de la patristique et c'est l'art de cette époque-là qu'on essaye d'exalter, l'art du IVe, Ve siècle. Il y a une imprégnation, Yves Sassier, de la société, de cette spiritualité, une spiritualité forte, une spiritualité évidente. La foi, oui, est une évidence au XIIe, XIIIe siècle ? C'est difficile à dire, à vrai dire. Je crois que dans le monde matériel, c'est-à-dire dans le monde des cités notamment ou de la paysannerie, il n'est pas du tout sûr que la compréhension des choses soit la même que dans le monde intellectuel. c'est ça le problème. Le monde intellectuel, il est imprégné du pseudonyme, comme vous veniez de le dire. Il est imprégné de Platon, il est imprégné, il commence à s'imprégner d'éléments aristotéliciens qui sont connus grâce notamment à Cicéron, à la connaissance parfaite que l'on a, enfin parfaite, la connaissance intéressante que l'on a de Cicéron qui est un transmetteur. Il transmet beaucoup de choses, Cicéron, de la culture antique. Et évidemment, là, c'est réservé à une élite, mais une élite qui commence à s'accroître. C'est ça. L'intérêt, c'est que le douzième préfigure ce qui va se passer au treizième, c'est-à-dire une sorte d'explosion du monde de l'enseignement avec de multiples, de multiples élèves qui vont se profiler. Et il y a énormément d'élèves, je pense à Jean de Salisbury qui est un fils d'artisan en Angleterre et qui va venir en France et qui va rester plusieurs années en France pour écouter les leçons d'Abelard, de Gilbert de Laporé, de certains chartreins, etc. Et puis, il va repartir avec son bagage intellectuel. Et il n'est pas le seul. C'est vraiment une sorte de... En plus, on s'aperçoit que ce monde européen est un monde avec des contacts absolument permanents d'un bout à l'autre de l'Europe, d'un bout à l'autre de l'Europe, de l'Espagne vers l'Allemagne, encore que l'Allemagne soit peut-être un peu en marge à cette époque-là. Mais de l'Espagne, oui, vers l'Allemagne, de l'Angleterre vers l'Italie, de la France vers à peu près toutes les régions de l'Europe. Ce n'est pas un monde confiné. C'est un monde qui est ouvert, très, très ouvert. Est-ce que l'idée de cette volonté de rebâtir autrement, est-ce qu'on peut qualifier la chose d'une sorte de révolution architecturale ? Et le terme de révolution est risqué parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est la phrase, je crois, de Bernard de Chartres, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Et vous le disiez, on se réfère à l'histoire. L'idée d'invention, je ne dis pas qu'elle est étrangère, mais c'est d'abord le passé qui compte. Mais ce passé n'est jamais imité autrement que par mimétique. C'est-à-dire qu'il n'est pas copié. On n'est pas au XIXe siècle, on ne va pas faire une basilique paléo-chrétienne, littéralement paléo-chrétienne. On va se référer à l'esprit. Et l'esprit de la basilique paléo-chrétienne, après suggère, c'est la lumière, la lumière des mosaïques. Et lui, pour aller chercher cette lumière dans cette France du XIIe siècle où il n'y a plus de mosaïste, c'est le vitrail qui a déjà été expérimenté dans l'architecture romane qui peut produire ça. De ce fait, il faut élargir l'éveil. Pour élargir l'éveil, il faut penser autrement à la structure de l'édifice. Et à partir d'un élément existant qui est la voûte surcroisée des logives que les anglo-normands pratiquent depuis une centaine d'années, il a l'idée d'en faire un principe structurel. Lui ou son maître maçon. Et en affinant les supports grâce à l'ogive, on arrive à obtenir ce mur de lumière à condition évidemment d'expérimenter des systèmes de contrebutement, des murs boutants, peut-être des arcs boutants, on ne sait pas trop parce que les parties hautes du cœur ont été reconstruites à l'époque de Saint-Louis. Mais en tout cas, ce que fait Suger, c'est qu'il donne au royaume, au domaine royal, ce qu'il n'avait pas. Une architecture régionale très forte. Chose qu'avaient la Normandie, qu'avaient la Bourgogne, qu'avaient la Provence et l'Aquitaine. Parce que l'Île-de-France était restée fidèle au modèle carolingien. Prenez la nef de Saint-Germain-des-Prés, 1040, elle n'est pas voûtée, elle est plafonnée par justement souci de rester dans une lecture de cette antiquité héritée. Et Suger, lui, prend des éléments qui viennent de Normandie, des éléments qui viennent de Bourgogne, innove, synthétise et donne au roi, je dirais, de quoi avoir une base de rayonnement architectural. Le domaine royal a son architecture grâce à Suger. Est-ce que, alors, c'est une des caractéristiques de votre livre Notre-Dame des siècles, mais là, on parle de Saint-Denis, mais vous montrez bien dans Notre-Dame des siècles qu'il y a un lien intime entre Notre-Dame et le pouvoir politique. Mais alors, à Saint-Denis, ce lien est encore plus fort. Oui, ce lien est encore plus fort à Saint-Denis parce qu'on pense souvent à Saint-Denis comme un gigantesque tombeau des rois. Ça l'est. Mais pourquoi ça l'est ? Ça l'est parce que les insignes de la royauté sont à Saint-Denis. Les régalias, les objets qui servent au moment du sacre, ils ne sont pas conservés à Reims, ils sont conservés à Saint-Denis. Le manteau, l'épée, les éperons, le trône, tout est à Saint-Denis. C'est donc l'église monarchique, tant et si bien que quand le mot France disparaît au 7e, 8e siècle, on dit encore Saint-Denis en France. C'est le lieu dépositaire, même quand le royaume était divisé entre Neustrie et Austrasie. La France a survécu aussi parce qu'à Saint-Denis il y avait un point de référence pour toutes les formes de pouvoir qui ont pu se succéder sur l'ancien royaume de Clovis jusqu'à ce que les Capétiens lui redonnent une cohérence. Alors nos téléspectateurs vont nous m'originer en disant mais vous ne parlez pas de Suger, mais c'est la conception de Suger. Suger a une conception politique bien définie du pouvoir qui est incarnée par ce monument à Saint-Denis, ce lien entre la couronne et l'église. Oui, ce lien entre la couronne et l'église et ce lien entre les trois dynasties et l'église de Saint-Denis. Donc les mérovingiens, les carolingiens, les capétiens. Les mérovingiens, Dagobert, bien sûr, et puis on n'en parle pas beaucoup mais la reine Bathilde qui a joué un rôle à Saint-Denis, Dagobert et la reine Bathilde, la veuve d'un fils de Dagobert, de Clovis II, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il y a eu ensuite Charlemagne et Charles le Chauve. Charles le Chauve, le dernier empereur d'un empire unifié, Charles le Chauve et roi des francs de l'Ouest, a aussi joué un rôle essentiel à Saint-Denis. Et puis, les capétiens, les robertiens sont à Bête-Saint-Denis depuis le début du IXe siècle. Ils commencent par piller un peu mais ensuite, ils restaurent l'église et ils en font effectivement leur tombeau. Et ça, c'est très important. Et alors, il y a ce faux diplôme qu'aurait inventé Suger, reliant la vassalité, enfin, faisant de Charlemagne celui qui aurait déclaré, qui se serait déclaré vassal de l'abbaye de Saint-Denis. Un diplôme qui aurait été écrit aux alentours des années 1022, 1024, 1025, 1030, on ne sait pas trop, et qui prétendait que Charlemagne avait reçu sa couronne de l'abbaye de Saint-Denis et était vassal de Saint-Denis. Et d'ailleurs, Suger disait que le roi est vassal de l'abbaye pour le vexin. Pour le vexin, mais comme il est le roi, il ne prête pas hommage. Alors, on peut étudier Mathieu Lours et comprendre au fond l'œuvre architecturale de Suger sans voir cette perception, cette vision, cette intuition philosophique, spirituelle, mais aussi politique ? Oui, c'est la rencontre des deux. Et d'ailleurs, de manière inséparable dans la mentalité de cette époque, dans la culture encyclopédique du XIIe siècle, le temporel et le spirituel se pensent de manière autonome, mais toujours en lien l'un par rapport à l'autre. On a la même chose dans la statuaire de Notre-Dame de Paris, le tympan réalisé dans les années 1140 qui est aujourd'hui au portail sud de Notre-Dame de Paris. On voit un roi à genoux avec un phylactère et puis un évêque debout. C'est le serment que les rois de France prêtaient devant Notre-Dame de Paris de respecter les immunités du clergé qu'on appellera plus tard Gallican. Donc, dans tous les édifices liés au pouvoir, on a une lecture qui associe la monarchie actuelle du XIIe, qui associe la théorie antique du pouvoir à l'époque constantinienne, le césaropapisme, et puis qui renvoie la monarchie sacrée de l'Ancien Testament à David, à Salomon. Et cette construction intellectuelle est aussi une construction historique, d'ailleurs. Alors, justement, Yves Sassier, 1147, notre bon roi Louis VII part en croisade et il faut diriger la France. Un personnage est nommé pour être le régent. Au début, il ne souhaite pas être régent. C'est Sugère et c'est le pape lui-même qui lui demande de remplir cette tâche. Parce qu'il semble, en fait, que Sugère ait souhaité que ce soit le pape qui le désigne parce que pendant la croisade du roi, le royaume est sous la protection de l'Église et de son chef, le pape. Et Sugère, il n'était peut-être pas très chaud pour assurer la régence du royaume. Il n'était pas très chaud mais il a demandé à ce que ce soit le pape qui le nomme beaucoup plus que le roi. Que ce ne soit pas le roi qu'il nomme. Alors, le roi souhaitait que ce soit Sugère. Il souhaitait aussi que ce soit d'autres personnages qui avaient sans doute moins la cote auprès de la papauté. Je pense à Raoul de Vermandois, le cousin du roi qui venait d'épouser une sœur d'Aliénor d'Aquitaine et qui était condamnée par l'Église à cet égard-là parce qu'il avait répugné son épouse précédente pour épouser cette sœur d'Aliénor. Et donc, il y avait un problème et je pense que Sugère a préféré que ce soit le pape qui intervienne pour j'allais dire pour officialiser ce que souhaitait le roi. Ce que souhaitait le roi. Quel type de régent est-il ? Ce n'était pas une petite charge. D'abord, il y a la conception, le lien entre le pouvoir temporel et spirituel et c'est la plénitude complète. C'est peut-être même une théocratie. Oui. Alors, on a pu dire qu'il avait été nommé léga par le pape. Oui. Il n'a pas eu de titre de léga. Mais c'est vrai que le pape lui a donné une délégation. Une délégation notamment s'agissant de la vie spirituelle du royaume et pas simplement de la vie temporelle. Autrement dit, il jouait sur les deux tableaux. Le tableau temporel. Autrement dit, il essayait de maintenir la paix dans le royaume. Il a eu quelques difficultés, notamment quand le frère de Louis VII, Robert de Dreux et de... et j'ai oublié le nom de l'autre... Duperche. Duperche est revenu avant son frère de Terre Sainte. Il a eu quelques problèmes avec lui. Et il a eu quelques difficultés quand même à maintenir la paix sociale dans le royaume. Mais il s'en est bien tiré tout de même. Et à côté de cela, il était en charge de la confirmation des évêques qui étaient élus du choix même de ces évêques puisque la papauté lui avait donné la faculté de faire ce choix, enfin de faire ce choix, de se... d'officialiser les décisions prises par les chapitres cathédraux, décisions qui étaient d'ailleurs prises sur propositions que faisait éventuellement Sugère. Voilà. Ce qui profite au royaume profite à l'Église. C'est ce qu'écrit Sugère. Alors nous, on a du mal à imaginer ce qui profite à la République profite à l'Église. Mais à l'époque, c'est cela, c'est cette conception du pouvoir. C'est cette conception du pouvoir. Une conception du pouvoir qui est vieille comme les royaumes chrétiens. C'était ainsi à l'époque mérovingienne. C'était ainsi à l'époque carolingienne. Cela reste ainsi dans cette époque de renouveau de la royauté qui marque le XIIe siècle. Ceux qui profitent au royaume profitent à l'Église. Et ceux qui profitent à l'Église profitent aussi, doivent aussi profiter au royaume. On lui décerne le titre à la suite de cette régence de père de la patrie. Oui. Alors, c'est en tout cas, semble-t-il, d'après ce que disent les chroniques, et notamment celle de Saint-Denis. C'est en tout cas le nom par lequel l'aurait appelé Louis VII. Voilà. Le père de la patrie. Alors, je voudrais quand même revenir sur cet édifice parce que, moi, en lisant cette histoire de Saint-Denis, c'est un peu comme Jules II qui détruit la basilique constantinienne à Rome et qui reconstruit. Voilà, il fait table rase et il reconstruit de nouveau, finalement, un plus bel édifice. Alors, justement, il ne fait pas table rase. Ah, il ne fait pas table rase. Il n'y arrive pas parce que les moines sont cramponnés à leur vieille basilique parce qu'elle est elle-même considérée comme sacrée. Et Suger va essayer par tous les moyens de les convaincre. Et en réalité, ce qu'il réalise, c'est une nouvelle façade occidentale qui est environ 20 mètres plus à l'ouest de la façade précédente et un nouveau cœur pour lequel il n'a besoin de détruire que l'abside de l'ancienne basilique et peut-être son déambulatoire. Certainement, même son déambulatoire compte tenu de la configuration de la crypte. Et c'est donc une extension à l'est comme à l'ouest qui permet de garder le corps central de l'édifice. Et il faut attendre 1235 environ pour que la vieille basilique mérovingienne remaniée à l'époque carolingienne soit abattue et qu'un nouveau corps d'édifice en style gothique rayonnant soit construit pour unifier l'ensemble y compris avec démolition des parties hautes du cœur. Et Saint-Denis, c'est donc le double lieu de naissance du gothique. C'est le lieu de naissance du gothique et c'est le lieu de naissance du gothique rayonnant. Un siècle plus tard, grâce à l'action de Saint-Louis qui veut remanier complètement les tombeaux royaux pour les mettre en scène avec les dynasties précédentes dans chacun des bras du transept et à la croisée de ces dynasties le tombeau de son père qui descend des Carolingiens par sa mère si je ne m'abuse et pour montrer justement qu'il accomplit dans sa filiation la synthèse de toutes ces dynasties. Il y a une influence sugérienne, on peut utiliser l'adjectif de sugérienne, après il y a lent, noyon, sens, il y a même pendant et il y a avant parce qu'il y a quand même un phénomène de sérendipité c'est-à-dire que ce n'est pas seulement à Saint-Denis qu'on cherche ces formes nouvelles à Paris, vous avez deux très beaux témoignages du gothique dans les années 1130 Saint-Martin-des-Champs le déambulatoire de Saint-Martin-des-Champs et puis Saint-Pierre-de-Montmartre l'abbatiale démoniale de Montmartre et Notre-Dame-de-Paris le chantier de Notre-Dame-de-Paris s'ouvre en réalité mais le précédent celui qui ouvre en 1140 et qui est allé très loin puisque Suger offre un vitrail en 1152 et qu'on a démoli ensuite quelques années à peine après la mise en oeuvre du chantier et qui était cet évêque de Paris qui commence la Nouvelle-Notre-Dame en 1140 et bien c'est l'ancien prieur de Saint-Martin-des-Champs et puis à Saint-Lys vers 1135 l'évêque l'archevêque lance la construction de la première cathédrale gothique tout ça se joue en l'espace de 10 ans donc Suger n'est pas seul Suger n'est pas seul n'est pas seul et justement cette concurrence très rapprochée est fondamentale pour la naissance du gothique donc on va moins parler d'influence sugérienne on peut dire que Suger réussit à être celui qui dans ce contexte de bouillonnement artistique formalise les choses les met en oeuvre avec le plus de grandeur et leur donne le plus de signification parce que le lieu qu'il a façonné est un lieu particulier et parce qu'il écrit sur ce qu'il fait et que c'est le premier qui a réussi à mener à terme son cœur et à le consacrer dans une cérémonie fastueuse oui il est étonnant de s'apercevoir qu'il explique tout ce qu'il fait tout ce qu'il fait jusqu'au jusqu'à moindre statut jusqu'à moindre image je crois qu'il il se reproduit six ou sept fois ou son nom il reproduit six ou sept fois dans l'architecture de la Bastiale mais il se reproduit alors ce n'est pas de la vanité je ne pense pas que ce soit de la vanité mais c'est pour bien Bernard de Clairvaux lui reprochait oui Bernard de Clairvaux lui reprochait il y avait un peu de jalousie chez Bernard de Clairvaux probablement mais cette idée de transmission elle est très importante parce que sur le et pas seulement sur le plan architectural il y a ce qu'on appellerait sur le plan politique même une pensée prospective à travers sa vie de Saint-Louis et une conception du pouvoir monarchique tel qu'il devrait être oui oui tout à fait il y a d'abord une dépersonnalisation du pouvoir ça c'est très important vous savez c'est le moment où apparaît la notion de corona de couronne et la couronne n'est plus simplement l'objet l'objet qu'on met sur la tête du roi la couronne devient le symbole de la royauté le symbole de la royauté et surtout le dépositaire des droits royaux les rois passent la couronne demeure un peu comme les présidents passent chez nous et la république demeure d'ailleurs le mot res publica est très employé au XIIe siècle aussi et donc vous voyez il a une vision conceptuelle conceptuelle de la royauté et du pouvoir qui est tout à fait extraordinaire et qui est en plus une vision très j'allais dire très humaniste voilà c'est un personnage qui est d'une modération étonnante dans tous les aspects de ce qu'il fait il est modéré et il a eu à traverser pas mal de crises il fut un moment où son rôle auprès de Louis VII a été très contesté au début du règne de Louis VII il y aura une forme de disgrâce un peu il y a une disgrâce c'est pas vraiment une disgrâce mais en tout cas Louis VII l'écoute beaucoup moins parce qu'il reste sans doute membre du conseil du roi mais la régence donc c'est un retour mais en réalité oui la régence c'est un retour mais pendant 4 ans 5 ans il est un peu baïonné et d'ailleurs il se fait littéralement enguerlander excusez-moi l'expression par Saint Bernard parce que Saint Bernard trouve qu'il n'a plus assez d'influence et qu'il ne peut pas empêcher Louis VII de faire toutes les bêtises qu'il fait c'est l'époque d'une nouvelle crise en quelque sorte de la nomination des évêques une nouvelle querelle des investitures qui naît au début du règne de Louis VII qui va durer 4-5 ans et voilà et Suger est baïonné il est baïonné à ce moment-là mais il revient et donc il déjard dans ses écrits cette pensée cette pensée du pouvoir peut-être un dernier mot Mathieu Lour sur Saint-Denis sur ce qu'elle représente aujourd'hui alors aujourd'hui Saint-Denis est vénéré comme le lieu de naissance de l'art gothique de cette révolution gothique pour reprendre les termes d'Alain Erland de Brandenburg qui voyait justement ici la naissance mais c'est aussi la naissance d'une certaine forme de pouvoir en France qui passe par une sacralité qui s'incarne dans la nation c'est-à-dire que la difficulté pour une monarchie catholique c'est d'articuler l'universalité du pouvoir du pape et puis la spécificité du catholicisme national et Saint-Denis et Notre-Dame de Paris ensuite sont les lieux où finalement le catholicisme arrive à s'ancrer dans cette nouvelle forme politique qu'est le royaume de France puis la république française en ce sens c'est un lieu qui ne cesse pas d'être identitaire bien qu'on n'ait plus aujourd'hui le monarchie Eh bien merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau il nous reste une minute une minute pour présenter ces ouvrages il faut lire cette magnifique biographie d'Yves Sassier parue aux éditions Fayard il y a déjà plusieurs années mais elle est rééditée systématiquement rééditée courez chez votre libraire pour vous la procurer UKP aussi autre classique je ne peux m'empêcher de la présenter parce que voilà votre nom est associé à cet ouvrage et un ouvrage incontournable paru également chez Fayard Mathieu l'ours Notre-Dame des siècles une passion française parue aux éditions du Serre un ouvrage richement illustré avec un texte qui montre ce lien entre le pouvoir et le catholicisme au fond et l'église vous avez aussi travaillé sur ce dictionnaire des cathédrales paru chez Chisrault dans la collection patrimoine et enfin nous avons évoqué tout à l'heure Françoise Gaspari il y a enfin à ma connaissance vous parliez de Rolf Gross tout à l'heure mais il y a surtout ce livre de Françoise Gaspari il y a toutes les publications des oeuvres de Suger qui sont disponibles aux belles lettres je crois oui c'est ça donc Françoise Gaspari Suger de Saint-Denis abbé soldat homme d'état au XIIe siècle un ouvrage paru chez Picard édition il me reste à vous remercier chers téléspectateurs pour votre fidélité je vous souhaite une bonne fin d'année n'hésitez pas à nous retrouver sur ktotv.com il y a plus de 40 émissions à votre disposition accessibles librement et rendez-vous aussi sur notre site partenaire storiavoce.com merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada